Cette Coupe du Monde au Qatar devrait nous permettre de voir de nombreux buts. La qualité des attaquants cette année est extrêmement élevée pour le plus grand plaisir des observateurs. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour d'horizon des prétendants au titre du souillet d'or du tournoi et bien sûr mes pronostics sur ceux que je vois briller à l'occasion de ce mondial. A l'approche de la compétition, sur qui faut-il compter ? Comment ces joueurs sont-ils perçus par les bookies ? Doit-on se fier aux cotes ? Allez, on fait le point sur ceux qui vont claquer de la lulu, du péno et de la tête plongeante. Mais avant de lister les prétendants, il faut cependant prendre en compte certaines informations avant d'annoncer le futur meilleur buteur. L'âge du joueur est une donnée importante, même si elle est atténuée par la façon de jouer de son équipe et son poste. Donc cette donnée sera un critère de choix, mais moins importante que le suivant. En effet, il faudra surtout compter sur un joueur appartenant à une équipe capable d'aller loin. Dans une Coupe du Monde, il est rare de voir un joueur remporter le titre en étant éliminé dès les poules. Depuis la première Coupe du Monde, sachez qu'à seulement 4 reprises, un meilleur buteur n'a pas vu sa nation finir dans les 4 premières. Et encore, 2 d'entre eux faisaient partie des 6 meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 62. Vous trouverez d'ailleurs toutes ces statistiques dans notre article dédié aux pronostics du meilleur buteur de la Coupe du Monde que vous trouverez en description. Pour déterminer les équipes qui vont aller loin, je réaliserai une simulation via mon tableau Excel que je vous laisse aussi en description. Mais avant cela, regardons de plus près ce que pensent les bookmakers pour avoir un ordre d'idées des postulants au titre. Harry Kane, le serial buteur de la sélection anglaise, est une nouvelle fois bien placé pour terminer en tête de ce classement. Il est d'ailleurs le favori des bookmakers avec une cote moyenne de 8. Kylian Mbappé, il a l'occasion de marquer encore plus la planète foot de son talent et de sa précocité si la France veut aller au bout. Kylian jouit d'une bonne position avec lui aussi une moyenne de 8. Karim Benzema, le buteur français du Real Madrid semble dans la meilleure forme de sa carrière. Il est l'atout des bleus et sera l'un de ses fers de lance. Sa moyenne se situe aux alentours de 12. Cristiano Ronaldo, pour sa dernière Coupe du Monde, L'homme au record va tout faire, espérons pas trop pour ses coéquipiers pour aller chercher le titre. Vu son physique, l'âge ne sera pas important. Sa cote moyenne est de 13. Lionel Messi, encore un artiste en vue pour cette prochaine Coupe du Monde. Le génie argentin va-t-il éclabousser de but et de son talent ce Qatar 2022 ? C'est l'argentin le mieux coté avec un 15 de moyenne. Neymar Junior, Lui aussi va avoir envie de marquer de son empreinte le tournoi. Mais le Brésil en a-t-il les moyens ? Il faudra plus qu'une individualité pour y arriver. Sa cote moyenne est de 15. Romelu Lukaku, Le belge est l'un des principaux atouts de son équipe. Il sera proche du titre s'il réalise une bonne phase de poule. A lui de s'imposer sa moyenne de cote est de 15 également. Maintenant que l'on connaît les avis des pros, une simulation de ce mondial s'impose pour voir les différents cas de figure de qualification qui vont éclairer nos prévisions. Je vous résume ici brièvement les différentes simulations jusqu'au demi-finale pour connaître le top 4 de ce tournoi. J'en ai sélectionné deux, mais de nombreux essais me conduisent à penser que l'on devrait se retrouver avec d'une part des Sud-Américains en haut de tableau, sauf si les Pays-Bas passent l'Argentine en quart, et de l'autre côté du tableau, des Européens. Les matchs clés ici sont à potentiel Angleterre-France et Belgique-Portugal, toujours selon mes simulations. Les buteurs de ces nations respectives auront un avantage par rapport aux autres en cas de qualification pour les demi-finales, et donc la finale, ou le match pour la troisième place. Désormais, je pense qu'on peut établir qui peut être le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, et je pense que ce titre se jouera entre 5 joueurs, à savoir 1. Karim Benzema, 2. Harry Kane, 3. Neymar Junior, 4. Kylian Mbappé, et 5. Romelu Lukaku. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et convaincu dans vos intuitions, ou fait changer d'avis. Bien sûr, ces pronostics sont indépendants des blessures et climat au sein des équipes pendant la compétition, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. Allez, ciao les Gauleadores !